Ok, pour qui c'est la première fois ? Alright ! Ok, donc on a du monde à convaincre ! Ok, je vais m'en occuper ! Bonjour Viviane ! Bonjour ! Je ne connais même pas ton prénom ! Alexis ! Alexis et ? Thibaut ! Enchanté ! Donc youtubeuse avec plus de 500 000 abonnés, Maren du Crunch Time, est-ce que tu peux te présenter un peu aux auditeurs qui ne te connaissent pas trop encore ? Oui, donc moi c'est Viviane Lalande, je fais une chaîne youtube qui s'appelle Syllabus, comme son nom l'indique, et je parle beaucoup de science mais au sens très large parce que j'ai des sujets qui sont très alambiqués on va dire, et j'en suis à 500 000 abonnés, donc ça commence à faire un petit monde autour de cette chaîne youtube. Donc la dernière fois que tu étais venue à l'UTBM c'était en 2019, si je ne me trompe pas ? Ça se peut ! Pour la montée du Salver, ça fait quoi de revenir 4 ans plus tard en tant que marraine du Crunch Time ? Alors ça me fait très plaisir d'être la marraine du Crunch Time, mais je ne vois pas vraiment l'UTBM parce que moi j'ai fait l'UTBM à Sevenan, et donc le Crunch Time est à Montbéliard, donc je n'ai pas l'impression de revenir à l'UTBM, par contre je suis très contente d'être la marraine d'un événement de l'UTBM, qui est le Crunch Time parce que je crois beaucoup à ce genre d'événement pour la formation des étudiants, je crois vraiment que ça a vraiment un apport pour les étudiants. Ce genre d'événement c'est quelque chose auquel tu as déjà participé ? Alors je n'ai jamais participé à ce genre d'événement, parce que tout simplement ça n'existait pas. Quand moi j'étais étudiante, j'ai eu l'occasion de faire des équivalents qui s'appellent des hackathons dans d'autres contextes, mais jamais sur une semaine. Donc là on est vraiment dans quelque chose qui a une plus grande ampleur et probablement un plus grand potentiel. On va revenir un petit peu sur ton parcours au sein de l'UTBM. Donc tu as commencé en 2006. Pourquoi est-ce que tu es venue à l'UTBM dans la filière méca ? Qu'est-ce qui t'a poussé à la base ? Alors il y a deux choses qui ont fait en sorte que je suis venue à l'UTBM. Première chose, c'est que quand j'avais 19 ans je me suis pété le genou en faisant du handball et que j'ai regardé comment les médecins corrigeaient le genou et j'ai trouvé ça beaucoup trop cool. Et c'est de la mécanique en fait, ils sont là avec des perceuses et tout, j'ai adoré ça. Je me suis dit ok, ce que je veux faire dans la vie c'est concevoir des implants biomédicaux. Donc c'est de la mécanique et j'ai cherché une école en mécanique et conception. Et l'UTBM est ressortie. Deuxième raison, je voulais partir en Australie et l'UTBM était la seule école qui proposait de faire un 6 mois sabbatique dans les années d'école d'ingénieur. Et j'en ai profité, je suis allée 6 mois en Australie. Donc c'est les deux raisons qui m'ont amené à l'UTBM. Ok, et alors t'es partie 6 mois en Australie, c'était comment ton voyage là-bas ? C'était trop bien ! J'avais juste pris mes billets d'avion et la première nuit d'hôtel, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans le reste des 6 mois. Et je me suis juste baladé et j'ai fait le tour de l'Australie en travaillant. Je m'arrêtais pour travailler, quand j'avais assez d'argent je voyageais, quand j'avais plus d'argent je travaillais, etc. Et puis ça a été une boucle comme ça pendant 6 mois. À l'UTBM, donc tu étais en méca, mais tu as aussi fait un peu d'assaut. Tu étais à la semaine de mars, tu étais aussi au bureau des sports. Comment tu l'as vécu ces périodes d'association ? Moi j'ai adoré la vie associative. Dans mon réseau, il n'y avait que des gens de l'AE, du BDS, qui étaient aussi bénévoles. Donc moi j'étais surtout au BDS, j'étais responsable com, j'ai beaucoup appris en tant que responsable com du BDS. J'ai appris à utiliser Illustrator, que maintenant j'utilise tous les jours. J'ai appris, c'était génial. J'ai adoré la vie associative, je pense que c'est un des plus gros apports de l'UTBM. Ils ne vont pas être très contents peut-être à l'administration que je dise ça, mais pour moi la vie étudiante a vraiment été un apport phénoménal dans la formation, parce qu'on apprend beaucoup de compétences qui sont parallèles, en plus des compétences techniques, qu'on a moins l'occasion d'apprendre pendant les cours et qu'on apprend dans la vie associative. Et cet apport là, est-ce que tu as vu les actions concrètes que ça t'a apporté sur ta vie professionnelle ? Alors, les actions concrètes de cette vie associative, tu le vois tout de suite quand tu commences à chercher un travail pour la première fois. Parce que des jeunes qui sortent d'école d'ingénieurs, il y en a plein. Des jeunes qui sortent d'école d'ingénieurs, mais qui ont une vie associative et ont donc eu une expérience en groupe où il fallait réaliser des projets, ça il y en a moins. Et ça, ça nous place directement autrement sur le marché. Et ça permet vraiment, je pense, d'avoir plus de facilité à trouver un premier emploi. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les compétences que l'association, que les associations étudiantes t'ont apporté dans ta vie professionnelle ? C'est dur à dire parce que ça fait un petit moment maintenant, puis c'est difficile de distinguer exactement qu'est-ce qui venait de l'association, de qu'est-ce qui vient de toutes les autres influences. Je dirais que c'est beaucoup les compétences transverses de communication en équipe, de travail en équipe, de gérer un projet, de l'amener à son terme. Et tout ça de façon non technique en réalité. J'ai quand même appris des choses techniques qui étaient simplement de faire un flyer à donner aux étudiants. C'est pas très difficile, mais à l'époque, on n'avait pas tous les outils techniques que vous avez aujourd'hui. Et donc, ça a été vraiment une acquisition de compétences. Mais ouais, beaucoup de travail en équipe, beaucoup de relations humaines. En fait, en réalité, on apprend beaucoup moins à l'école, en tout cas à mon époque. Est-ce que tu peux nous donner une bonne et une mauvaise chose qui t'arrivait à l'UTB ? Ouais, alors la bonne chose, je suis étonnée que ce soit ça la bonne chose qui ressort, parce que je me serais attendue à plus un truc de vie étudiante et pourtant ça va être un truc de projet. On a eu l'occasion dans mes deux dernières années d'école d'ingénieurs de travailler avec l'équipe de France olympique de bobsleigh. Et on a redesigné leur bobsleigh parce qu'ils avaient un vieux bobsleigh qui était plus très performant. Et ça, ça a été une expérience de fou parce qu'on est allé avec l'équipe de France s'entraîner avec eux. On a descendu une piste de bobsleigh avec eux et après, on a designé leur bobsleigh. Ça, c'était une expérience de fou. Je ne sais pas où est-ce que j'aurais pu l'avoir autrement que ça. Ça, c'était vraiment une des choses très cool de l'UTB. Ok, là-dessus, j'en profite pour rebondir sur cette bonne chose qui s'est passée. On a aussi un club à l'AE qui est le club Zenith. C'est un club qui participe à l'Ecochelle Marathon et son objectif, c'est de faire le plus de kilomètres avec un litre de carburant dans un temps donné. Ça, c'est un club de l'AE. Si les gens sont intéressés, ils veulent y participer, il suffit de demander à l'AE. Maintenant, on a vu tout ce que tu as fait à l'UTBM en tant qu'étudiante et en tant que membre des associations BDS par exemple. Maintenant, on va passer sur ta fin de carrière à l'UTBM. À l'UTBM, j'ai fait mon ST50 dans un laboratoire de recherche à Montréal, un laboratoire de nanorobotique que j'ai adoré. C'était beaucoup trop bien. Je suis restée et je suis restée faire une maîtrise recherche. Maîtrise recherche, ça n'a pas d'équivalent en France, mais c'est deux ans de recherche. C'est un peu comme un mini-doctorat. J'ai fait ça en biomédical. Après, je suis allée travailler six mois dans une entreprise qui fait des antennes de satellites. J'ai détesté mon expérience. J'ai démissionné au bout de six mois. Je suis revenue en recherche. J'ai travaillé un petit peu en tant qu'associée de recherche. C'est un peu l'équivalent d'ingénieur de recherche en France. Et après, j'ai commencé ma thèse en génie mécanique. Je dis souvent en biomécanique parce que c'est un petit peu plus précis sur ce que je faisais. C'est ça mon petit parcours jusqu'à la fin du doctorat. Et c'est peut-être cette maîtrise qui t'a donné le goût de créer une chaîne de vulgarisation scientifique ? En fait, quand je suis arrivée au Québec, il y a une philosophie dans le monde de la recherche qui n'est pas du tout la même qu'en France, de ce que j'ai compris, parce que je n'ai jamais fait de recherche en France, qui est qu'il y a énormément de concours de recherche. Et donc, j'ai eu l'occasion de présenter mon projet sur lequel je travaillais plein de fois. Je l'ai présenté au moins dix fois. J'ai au moins participé à dix concours et j'adorais pas le fait que ce soit sous la forme de concours, mais le fait de communiquer ce que je faisais. Et donc, c'est là que j'ai créé un blog de science en début 2010. Et à la fin de ma maîtrise recherche, milieu 2012, c'est là que je me suis dit que moi, je ne lis plus de blog. Je ne fais que regarder des vidéos YouTube. Il y a une petite incohérence au fait de continuer à écrire un blog. Et c'est comme ça que je suis passé à la vidéo sur YouTube. Et ça, ça a aussi été provoqué par ma thèse en 180 secondes, qui à l'époque, c'était la première année que ça existait. Ça n'existait pas encore en France, ça n'existait qu'au Québec. Et au Québec, comme on a cette façon spéciale d'avoir de la recherche, j'avais le droit de présenter ma thèse, qui était en réalité ma maîtrise, au concours de ma thèse en 180 secondes, que j'ai gagné et dont j'ai adoré l'expérience, parce que j'ai adoré pouvoir regarder les gens dans les yeux, puis parler avec eux, avec beaucoup plus d'informations que simplement le texte. Tu as l'intonation, tu as les gestes, il y a beaucoup de choses à l'oral qui passent. Et c'est ça qui m'a donné envie, vraiment, le fait que je lisais plus de blog et que j'avais cette envie d'avoir plus de façons de communiquer les choses, qui m'a fait passer à la vidéo. Aujourd'hui, ce genre de conférences qui t'a plu et qui t'a fait commencer YouTube, tu les continues, t'en fais encore ? Alors, j'en fais plus trop. Ce que je fais aujourd'hui, c'est plus de l'enseignement et de la formation. Mais comme moi-même, je ne produis plus de sciences aujourd'hui, j'ai plus trop d'occasion de présenter mes travaux, puisque je n'ai plus de travaux à présenter tout simplement. Est-ce que ça te manque pas de plus faire de recherche ou est-ce que tu veux refaire de la recherche par la suite, dans quelques années ou pas du tout ? Je suis absolument tiraillée parce que j'adore la recherche. Le problème de la recherche, c'est qu'une fois qu'on est plus étudiant, la recherche, c'est plus la même chose. Quand on est étudiant en recherche, on fait vraiment de la recherche. On est au laboratoire, on produit des résultats, on les analyse et on les écrit. Quand on a passé ce stade-là, souvent, en tout cas dans les exemples que j'ai eu moi au Québec, les profs d'université, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent des fonds, ils gèrent des projets, ils gèrent des étudiants, mais ils ne font plus de recherche réellement. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment la recherche, mais je n'ai pas l'impression que ce soit accessible pour moi. Et puis, j'aime beaucoup ce que je fais aussi aujourd'hui, mais je suis toujours tiraillée avec cette envie d'aller dans la recherche, mais qui n'est pas possible, j'ai l'impression, avec le modèle actuel de comment ça fonctionne. Et même la gestion de la recherche, donc ça, c'est quelque chose que tu n'as pas du tout envie de faire ? Non, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, la gestion. Ça, ça a toujours été mon gros problème à l'UTBM. C'est que j'ai un naturel où je suis assez bonne en gestion, mais j'ai horreur de ça. Et donc, on voulait tout le temps me mettre chef de projet sur les trucs. J'ai toujours refusé, mais ça a toujours été une bataille pour ne pas l'être et pour ne pas prendre la place du chef de projet parce que ça n'avançait pas comme je pensais. Donc, j'ai un naturel pour la gestion, mais pas l'envie. Donc, non, je retiens ce naturel-là. On a vu, tu as une chaîne YouTube, 500 000 abonnés, ce n'est pas rien. Est-ce que ça change au quotidien, par exemple, le rapport que tu peux avoir avec les étudiants quand tu présentes des cours à l'université ou pas du tout, ou même dans ta vie personnelle de tous les jours ? Le fait d'avoir beaucoup d'abonnés ? Avoir de la notoriété. Avoir la notoriété. En fait, il faut quand même relativiser sur ce que c'est la notoriété. 500 000 personnes abonnées, ce n'est pas 500 000 fans. C'est 500 000 personnes qui ont dit « ça, c'est intéressant à un moment donné ». Donc, c'est une notoriété toute relative. Ce que ça change, c'est quand je suis en France, je me fais reconnaître dans la rue peut-être une fois par jour, mais c'est toujours hyper bienveillant, donc ça se passe très bien. Mes étudiants, quand ils viennent dans mes cours, je n'ai jamais vraiment eu de fans. C'est plus des gens qui apprécient ce que je fais et qui ont donc une relation normale avec moi. Et si jamais il y a des fans, je coupe l'herbe sous le pied, je ne veux pas de cette relation-là. Donc, on change la relation, j'essaie de rassurer la personne et puis on a une relation un petit peu plus saine après. Mais la notoriété est toute relative. Ce n'est pas tant que ça. Là, en ce moment, la dernière vidéo que tu as sorti, c'est sur les cas TTA, sur ta thèse. C'est quoi tes prochains projets, tes prochains gros projets, l'orientation que tu vas donner à ta chaîne ? L'orientation que je vais donner à ma chaîne ? Mon Dieu, mais je me pose la question tous les jours. Je ne sais pas. C'est sûr que j'ai plein de sujets. Je n'ai vraiment aucun problème pour trouver des sujets. Donc, je veux dire, si demain, j'ai besoin d'un nouveau sujet, j'en trouve un dans la seconde et puis je n'aurai pas de problème de ce point de vue-là. Comment la chaîne va évoluer ? A priori, pour l'instant, elle va rester dans la même ligne. J'aime bien ce genre de sujet-là. Donc, on va rester là-dedans. Mais des nouveaux gros projets. Je ne suis pas quelqu'un qui a énormément d'ambition. Et donc, je n'envisage pas d'avoir un énorme reportage de 52 minutes. Non, je suis bien dans mon format de 10 à 15 minutes à traiter des choses un peu étranges. Donc, rester comme ça, c'est tout en m'améliorant. Moi, ce que je cherche, c'est à m'améliorer. Mais du point de vue du public, je pense que ça va rester identique. On entend pas mal parler des youtubeurs qui bossent sans arrêt parce qu'ils ne savent pas à quel moment s'arrêter. Ils doivent faire plaisir à le public. Est-ce que cette pression-là, tu l'as ressentie ? Oui et non. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je fais YouTube. Je l'ai fait pendant ma thèse. Je l'ai fait pendant que je travaillais. Et donc, à cette époque-là, je travaillais énormément, soirée et week-end, tout le temps. Mais pas tant par la pression du public, mais plus parce que j'avais un travail à temps plein et que je voulais, j'avais l'envie de faire ces vidéos-là. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je travaille plus ni les soirs ni les week-ends, à quelques exceptions près. Parce que je me suis entourée de personnes qui peuvent m'aider sur quelques éléments. J'ai une agente, j'ai une monteuse, j'ai une personne à la com. Que des gens qui travaillent à contrat avec moi. J'ai personne à temps plein. Donc, aujourd'hui, je peux me permettre de ne pas travailler ni les soirs ni les week-ends. Et cette pression du public, on la sent si on a l'ambition d'être à un million d'abonnés d'ici la fin de l'année. C'est pas mon ambition. Moi, mon ambition, c'est de faire des vidéos cool que j'apprécie, qui sont appréciées et d'être capable d'en vivre. Et ça, je peux le faire sans travailler ni les soirs ni les week-ends depuis deux ans. Ça fait dix ans, mais depuis deux ans. Et donc, pour ces vidéos, pour cette vulgarisation scientifique, tu as choisi d'habiter au Québec. C'était quoi le choix, la raison qui t'a poussé à habiter là-bas ? Alors, je n'ai pas choisi d'habiter au Québec. J'ai trouvé mon ST50 là-bas et je suis restée. Mais je n'ai pas eu une action consciente de je veux quitter la France et je veux aller au Québec. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'avais un stage, c'était tellement déjà difficile de trouver un stage que là où on prend, j'y vais quoi. Et c'est pas mal l'entièreté de la raison pour laquelle je suis au Québec et j'y suis restée. Est-ce que tu as un petit conseil aux étudiants qui recherchent un stage et qui recherchent un ST40 notamment pour le semestre prochain ? Beaucoup de résilience, courage. Je ne sais pas à quoi ressemble le marché aujourd'hui. C'est sûr que beaucoup de choses se font par les contacts. Donc, le réseautage qu'on fait en étant dans les associations étudiantes ou en venant dans les soirées où il y a des vieux, c'est une bonne façon de trouver des stages juste de se faire connaître. Parce que c'est assez incroyable, mais c'est un monde de contacts tout ça. Et c'est cool d'avoir des compétences, mais vous êtes tellement nombreux sortis d'école à avoir les mêmes compétences que la seule chose qui va vous distinguer, c'est si vous connaissez déjà la personne ou si vous avez une compétence particulière, etc. Et donc, de cultiver vraiment ce réseautage-là, ça va être très, très, très pertinent. Et ta carrière professionnelle, est-ce que ça a été plutôt une vision qui t'a guidée ou est-ce que c'était plutôt les opportunités, les gens que tu as rencontrés qui t'ont fait dire à un moment, je vais plutôt m'arrêter par là ? Alors moi, ma carrière, je l'ai faite de façon très opportuniste, on va dire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'ai fait les choses et puis à un moment donné, si ça ne me convenait plus, j'ai changé. Et s'il y avait un truc qui était intéressant comme proposé, j'y allais. Mais je n'ai jamais eu une vision de ma carrière, à quoi est-ce qu'elle allait ressembler. Quand j'ai commencé YouTube, je ne me suis pas dit ça va être ma carrière. Quand j'ai commencé ma thèse, je ne me suis pas dit ça va être ma carrière. À aucun moment, je fais les choses beaucoup plus dans une période de temps très courte. Je me projette très peu dans l'avenir. Moi, j'estime que quand on a un diplôme d'ingénieur ou une thèse, si nous, on s'inquiète pour notre avenir professionnel, ça en dit long sur l'état de la société. Et je pense que ce n'est pas nous les personnes les plus à pleine. On arrivera à rebondir. Ce qu'on apprend en école d'ingénieur, c'est être flexible. On apprend à apprendre. Et dans la mesure où je sais que je suis capable d'apprendre n'importe quoi, si demain, je perds tous les jobs que j'ai, et bien après-demain, j'en aurai un nouveau parce que j'apprendrai autre chose. Et je n'ai vraiment aucune peur de ça. C'est quoi une semaine type pour toi ? Alors une semaine type, aujourd'hui, j'ai deux corps de métier qui sont de faire les vidéos et de donner des formations aux chercheurs pour les aider à communiquer la science. Donc dans ma semaine, je vais avoir beaucoup de travail de recherche d'informations pour mes vidéos. Donc je vais lire beaucoup de recherches scientifiques. Je vais avoir une partie d'écriture où je vais essayer de rassembler un petit peu tout ce que j'ai appris puis voir comment est-ce que je peux le rendre intéressant pour du grand public. Je vais probablement avoir un tournage dans l'eau à un moment donné, qui est la partie la plus rapide. Et je vais avoir une partie où je prépare mes formations, c'est-à-dire que je me renseigne sur qui sont les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont produit déjà comme communication et où est-ce que je peux les aider dans quel domaine. Et je vais avoir aussi toute une partie où je discute avec les différentes personnes avec qui je travaille pour les projets en cours ou à venir pour savoir quoi faire tout simplement. Donc c'est toujours la même chose tout en étant très différent. C'est-à-dire que c'est toujours le même processus mais c'est jamais sur les mêmes sujets. Ça c'est ta semaine type en 2023 et ta semaine type quand tu étais en 2009 par exemple à l'UTBM. À l'UTBM, c'était d'aller en cours parce que j'ai jamais séché les cours. C'était d'aller en cours, de faire tout ce qu'il y avait à faire et de me coucher très tard pour arriver à faire ce qu'il y avait à faire et d'aller manger une chocolatine à la MDE. Parce que oui, c'est chocolatine de bonbons, je suis désolée. Et puis d'aller au foyer une fois de temps en temps avec ma blouse parce qu'à l'époque, la blouse était bien vue. Donc on était nombreux à la porter. Justement à ce sujet-là, on t'a dit que la blouse n'était plus vraiment la bienvenue. En fait, ça dépend vraiment des événements. On a encore la blouse Thibaut M12, moi aussi j'en ai une. Voilà, on la porte toujours au foyer à droite à gauche. Donc les traditions étaient bohémiennes, je te rassure ça encore là. Petite question sur les vidéos et qui va intéresser les personnes qui comptent se lancer sur YouTube. Comment tu fais pour trouver un titre putaclic ? Je ne suis pas sûre d'y arriver, honnêtement, parce que c'est assez drôle. Les titres que je choisis, j'ai la moitié des gens qui vont me dire « Oh là là, c'est putaclic » et la moitié des gens qui vont me dire « Mon Dieu, mais c'est tellement pas intéressant ». Alors je ne sais pas où est-ce que je suis, où est-ce que je me situe. Je ne pense pas que ce soit putaclic dans le sens où ce que je dis dans le titre, c'est vraiment ce qu'il y a dans la vidéo. Je ne mens pas sur le contenu. Mais c'est sûr que mon focus principal quand je pense à un titre, c'est « Qu'est-ce qui va intéresser les gens ? » Et donc j'essaie de crafter, de créer mon titre pour vraiment aller chercher un intérêt, une curiosité de la part du public. Mais comment ? C'est un art qui est très difficile à maîtriser et qui est très dépendant de la plateforme. On ne fait pas un titre de la même façon sur YouTube ou dans un journal comme La Bohème, mettons. Et donc c'est… Je n'ai pas de clé. Je n'ai pas de clé pour ça. C'est juste d'arriver à trouver un élément de curiosité qui va attirer les gens. Et d'où elle vient ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu développer à l'UTBM ? Ou même avant, qu'est-ce qui te pousse à rechercher sans cesse de nouveaux sujets ? Honnêtement, je ne sais pas. Je sais que quand j'étais petite, je n'étais absolument pas curieuse. En tout cas, c'est mes parents qui me le disent. Et que je refusais d'accueillir de la nouvelle information. Je me bouchais les oreilles quand mes parents essayaient de m'apprendre quelque chose. Donc il y avait peut-être un… J'ai tellement pas été curieuse étant petite que je rattrape maintenant. Je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Mais le fait d'avoir l'objectif de partager avec les gens, ça me rend beaucoup plus curieuse que si je ne partageais pas. C'est-à-dire que si l'information… Je cherche rarement une information qui n'a de finalité qu'avec moi. Ça m'intéresse beaucoup moins. Tandis que quand je sais que je vais le partager, là tout d'un coup ça m'intéresse d'y aller. Parce que c'est cette notion de partage qui est beaucoup plus enrichissante que juste la curiosité elle-même. Donc te sentir utile, savoir que tu vas apporter quelque chose aux gens, c'est quelque chose qui te donne de l'énergie et qui te pousse à continuer. C'est ce qui me pousse à continuer, clairement. Si demain mes vidéos ne font plus du tout de vues, ça va être difficile pour moi de continuer parce que je ne saurais plus pourquoi est-ce que je le fais. Parce que vraiment maintenant la notion… Avant je le faisais pour moi, c'était vraiment un intérêt personnel puis je n'avais pas besoin d'être vue pour que ça me satisfasse. Maintenant j'ai vraiment plus l'impression de faire ça pour le public plus que pour moi. Et donc oui, je suis beaucoup plus dépendante de ça maintenant. Et donner du sens dans ce que tu fais, c'est aussi ce qui t'a poussé à faire de l'associatif ? Ou pas du tout ? C'est me prêter beaucoup d'intentions altruistes alors que je pense que je trouvais ça juste fun. Je ne suis pas sûre que c'était aussi profond que ça quand j'ai commencé l'associatif. Tous les gens avec qui j'étais étaient dans l'associatif, je trouvais ça cool. Il y avait plein d'activités qui s'organisait, j'y suis allée aussi. Aussi simple que ça, je pense que c'était ça. Et donc aux futurs ingénieurs, aux féminins, qu'est-ce que tu leur dirais ? Un message pour les motiver ou pour leur dire ce qui va se préparer ? En fait, le problème c'est que là, les ingénieurs, les femmes futurs ingénieurs de l'ITBM, elles ont déjà passé toutes les difficultés en réalité. Parce que si tu es déjà rentré en école d'ingénieur, c'est que tu as déjà le tempérament pour être ingénieur en France en 2023. Donc les difficultés ont déjà été passées, elles ont déjà ce tempérament-là. Il y a plus d'intérêt à essayer de motiver des femmes qui ne sont pas encore en école d'ingénieur qu'à motiver les femmes qui sont déjà en école d'ingénieur parce qu'elles sont déjà sur le chemin. Donc le chemin, il n'y a plus qu'à le suivre. C'est d'aller chercher un emploi comme tout le monde finalement. Et de ne pas se rabaisser, ça c'est sûr, c'est un conseil général pour toutes les femmes, qu'on a toutes tendance à faire, mais les femmes qui sont là, elles sont déjà sur la voie. Elles n'auront plus de problèmes. Et donc pour conclure, est-ce que tu as un petit message à faire passer aux étudiantes ? La vie associative, particulièrement à l'ITBM, en tout cas comme moi je l'ai connue, c'est hyper enrichissant parce que c'est enrichissant déjà parce qu'on rencontre des gens qui vont devenir des amis pour la vie et qui vont devenir aussi notre réseautage. C'est-à-dire que professionnellement ça va être utile de travailler avec ces personnes-là. C'est aussi utile parce que ça nous permet de développer beaucoup de compétences transversales dans le plaisir, dans quelque chose qu'on a choisi de faire. Et toutes ces compétences transversales, je vous jure que ça fait une différence phénoménale quand on rentre sur un marché du travail. Alors je ne suis pas sûre qu'il faille faire de l'associatif dans l'objectif d'être meilleur sur son CV, mais le fait d'avoir du plaisir à faire ce genre de projet et à participer à la vie associative, ça vous rend une personne beaucoup plus intéressante après quand même sur le marché du travail. Mais faites-le parce que ça vous fait plaisir, pas pour votre CV. Sinon vous allez être une personne détestable. Merci Viviane, merci de nous avoir partagé ton expérience à l'UTBM dans l'associatif professionnel. Et puis j'espère que nos éditeurs pourront en retenir des choses et que ça pourra les aider dans le futur. Merci à toi. Avec plaisir, merci. Merci.